Allo guys, bienvenue chez La Doie. Actuellement, on va aller dans la réflexion ensemble. On parle beaucoup, comme on voit avec les exposes, que ce soit avec Didi, Jeffrey Epstein, beaucoup, on a vu Disney, on a vu Nickelodeon avec les enfants stars, qu'on a entendu l'histoire, par exemple, tragique de Lindsay Lohan, que ce soit Alia qui s'est retrouvée mariée très jeune, que ce soit avec toutes les enfants stars, Justin Bieber, juste de penser à Justin Bieber, j'ai mal au cœur. Donc, que ce soit Britney Spears et j'en passe. Mais on dirait ensemble donner une passe aux parents qu'ils ont en tant que tel sacrifié leur enfant pour la richesse de la famille. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Donc, on y va sans perdre l'instant chez La Doie. It's about everything. On va mettre à la barre les accusés, les parents de ces enfants stars. On y va. Donc, vous savez, avant de débuter, quoi que ce soit, je suis tombée sur un petit clip concernant Kimo Rally. Kimo Rally, dites-vous, Kimo Rally Perkins. Kimo Rally Perkins, à la base. On sait que c'est une mannequin dans les époques des années 90. Aussi, on se rappelle qu'elle était, à l'époque, la meilleure amie de Tara Banks. Donc, Tara Banks, je vous pourrais vous dire, ça reste ma préférée. Quand elle faisait son émission American Next Top Model, j'ai toujours trouvé mieux que Naomi Campbell. Comme je sais que beaucoup se sont identifiés à Naomi Campbell, mais je devais faire cette parenthèse. Moi, Tara Banks, ça a toujours été mon coup de cœur dans les célébrités. Et jusqu'à maintenant, je me disais, je sais qu'elle a été, le monde dit ce qu'elle était méchante, qu'elle était tout ce que vous voulez. Mais j'ai toujours préféré Tara Banks, une femme entrepreneur qui a tellement essayé des choses qu'il ne s'est jamais laissé aller. Et on sait que Tara Banks aussi avait commencé jeune. Et à 17 ans, quand elle commençait à avoir des formes, elle avait des formes, ils ne voulaient plus travailler avec elle. Mais une chose qui a sauvé Tara Banks, c'est que sa mère l'accompagnait partout. Même quand certains designers ne voulaient plus travailler avec elle parce qu'elle avait des formes et puis elle n'était pas anorexique ou quoi que ce soit. On se rappelle de l'histoire quand Tara Banks avait raconté. Sa mère avait comme acheté de la pizza. Et puis elle a dit, tu sais quoi? Voici tout le nom des marques qui ne veulent plus travailler avec toi parce que tu as trop de formes. And you know what? On va manger de la pizza, girl. parce qu'on ne va pas aller te sacrifier. Et puis sa mère accompagnait toujours Tara Banks partout alors que les Naomi Campbell, que les Kimora, ils se retrouvaient, ils n'avaient pas leur mère, leurs parents avec eux. Et justement, je vais vous laisser écouter un petit bout de cette vidéo, de cette partie d'entrevue où ce qu'on entend un peu Kimora. C'est un peu pour ça qu'elle s'est retrouvée très jeune, mariée avec un homme. Elle avait 16 ans quand elle s'est mariée, 16-17 ans quand elle s'est mariée avec Russell Simons qui avait 30 ans déjà. Donc, elle était toute jeune. Mais elle raconte que dès qu'elle était signée comme mannequin, elle n'avait que 13-14 ans. Vous savez, Kimora, elle est black-asian. Donc, ça veut dire qu'elle est asiatique et black. Donc, c'est un mélange mix, exotique, comme vous le savez. Donc, grande et lancée, vous le savez. Donc, elle a été convoitée. Dès 13 ans, elle commençait à s'envoler. Elle avait 13-14 ans et était tout seule dans un appartement sans contrôle parental. Une industrie a bien profité d'elle et tout. Et récemment, elle racontait ça, justement. Elle parlait de tout ce qu'elle a vécu. Il y avait des hommes comme des gros tontons de 40 ans et quelques. Elle avait comme à peine 14 ans et quelques qui voulaient l'amener sortir, aller dans les restaurants et tout déjà. Et puis, elle n'avait pas un contrôle comme sa maman ou son papa à côté d'elle. Et puis, elle se rappelle, on disait même, d'entre vous, vous allez entendre. C'est en anglais, l'entrevue. C'est pour ça que je vous dis un petit peu la traduction maintenant. Mais elle disait que sa mère était trop occupée à travailler. Donc, elle laissait sa fille livrée par elle-même. Alors que ta fille te ramène de l'argent pour la famille. Donc, ton travail devrait être de l'accompagner ou d'avoir quelqu'un adulte pour l'accompagner. Une enfant de 13-14 ans qui se retrouve avec plein d'argent, avec des personnes qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent d'elle, c'est triste. Donc, ça m'a vraiment fait... C'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo, de dire, mais on ne blâme pas assez la famille de ces enfants stars qui les ont laissés, qui les ont sacrifiés là pour leur propre bien, leur richesse. Et je vous laisse écouter maintenant une partie. Vous allez voir comment c'est fait. C'est sûr que c'est fait en accéléré, par cause de YouTube. Mais au-delà de ça, je vous laisse écouter. Bon, ensuite, on revient sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada To send your child to Paris to model, which we all know the modeling industry is pretty dark at 13 to live alone is crazy. Kamara seems to be a very bright and mature 15 year old she knows the dangers, she knows about the predators that are out there but somehow she still got with Russell Simmons we know that Russell Simmons was in his 30s when he started courting Kamara what do you guys think about this? I really wish Kamara would tell more of her story I think now that she's older and she has children she probably realizes all the things that happened to her because sometimes when you're in it you don't see it so I would really love to know what she went through because something happened to that child et vous savez l'histoire de Kimura, ça c'est un clip que j'ai vu ça c'est la même chose que j'ai appris aussi dans un clip les parents de Alia quand Alia avait 12 ans et quelque il avait comme envoyé il avait envoyé me faire son stage ou je sais pas faire quoi chez Erkely qui était un grand monsieur adulte et je me dis ok je sais qu'elle est chanteuse vous savez votre fille veut être chanteuse mais à quel point que vous êtes à l'aise de laisser votre enfant comme partir comme ça c'est un monsieur qui dit il va la prendre pour la coacher et il y a personne qui vient avec elle même soit mon maman, papa un de vous de venir avec elle et c'est ça qui est triste et je me dis dans le côté de maintenant comme célébrité qu'on peut dire qui a été protégée c'est des célébrités mais qui ont été protégées avec des limites on va dire c'est Beyoncé parce que Beyoncé comme son père c'est son manager il a pu faire du tort à d'autres personnes mais au moins il avait l'intérêt de sa fille de Beyoncé plus parce qu'on sait qu'il a plus eu il a plus cru en Beyoncé que sa petite soeur Solange c'est triste mais that's the true guys malgré que Solange elle a son style à elle qui est bien mais je pense que le père avait choisi Beyoncé c'était sa chouchou chaque parent en chouchou guys et puis aussi même Michael Jackson à un moment il était livré par lui-même comme on l'envoyait comme aller gagner de l'argent pour la famille c'est vraiment triste on regarde Osher la mère d'Osher elle a envoyé Osher quand il avait 13 ans et Kek allait se faire devenir un homme chez Didi comment c'est Didi qui va le faire ton fils devenir un homme et tu le laisses comme ça aller comme ça sans savoir qu'est-ce qu'il va recevoir en plus quelqu'un qui son label s'appelle Bad Boy au record toi t'envoies ton fils et puis bien sûr Osher il a fait la suite Justin Bieber on le voit que ça va pas habiller Justin Bieber guys il y a une vidéo qui s'en vient pour Justin Bieber mais quand je pense à Justin Bieber ça me rend vraiment triste comme je sais que je dis à chaque fois que j'ai une vidéo pour Justin Bieber mais je pense que je repousse cette vidéo parce que ça me rend vraiment triste et je pense que tant que lui il fait pas sa libération pour dire qu'est-ce qu'il doit dire je le repousse aussi je le repousse aussi mais je sais que beaucoup de personnes l'ont fait du mal et c'est ça qui me rend triste oui je sais oui je sais oui Justin Bieber me rend vraiment triste en vrai et puis je me dis que déjà il était même pas dans son pays comme on sait qu'il est du Canada en Ontario il arrivait il a été découvert il a été découvert sa mère c'était une teen mom elle était une jeune mère une mère adolescente donc elle a vu son fils chanter parce que Justin Bieber a réellement un talent à un moment il y avait un clip de Justin Bieber allez le regarder de Justin Bieber je pense qu'à ce moment-là il avait consommé il avait consommé il avait bu beaucoup de boissons il était pas dans son état mais malgré tout il chantait on l'entendait presque chanter du Acapilla on le voit ce type yo il est blessed il est tellement blessed et puis je sais que il est brisé ok ça me fait tellement mal de parler de Justin Bieber et ça m'énerve tellement parce que je me dis qu'il a pas été protégé que ce soit par Osher par son équipe ses parents l'ont pas vu venir pour le protéger Lindsay Lohan il y a son histoire qu'elle a Lindsay je pense qu'à un moment on parlait de l'actrice Drew Barrymore qui racontait comment qu'est-ce qu'elle avait vécu à un moment il est devenu un adulte maintenant mais il disait comme toutes les enfants stars ils ont souffert guys et puis quand on regarde on se dit mais ils étaient où les parents mais la plupart du temps c'est comme si les parents ils savent qu'ils vont souffrir ils les ont laissé se sacrifier pour la famille et c'est ça qui est triste c'est-à-dire que tu c'est comme si tu es abandonné par les gens qui devaient te protéger tu sais tes parents ta famille ils doivent te protéger mais eux autres ils t'ont envoyé ils ont signé le pacte avec le diable pour te sacrifier et des fois quand on parle de sacrifice mais c'est le plus gros sacrifice donc c'est vraiment énorme c'est sûr quand on regarde on parle de famille des parents mais on va aussi parler de l'entourage quand on regarde par exemple le cas qui est ici elle avait 19 ans et quelques quand elle a fait le choix d'aller avec Didi oui guys j'ai dit qu'elle a fait le choix mais il y a un choix qui a été fait quand même donc elle a choisi Didi mais il y a aussi son entourage derrière il y a du monde derrière peut-être qu'elle a eu des doutes elle disait mais je ne l'aime pas et puis son monde leur dit vas-y girl c'est Didi il a de l'argent et puis elle est allée et puis c'est pour ça que je vous dis je vous répète dans cette chaîne je pense que le mot entourage vous pouvez l'écrire dans les commentaires à partir de maintenant entourage mais je vous dis toujours votre entourage peut vous monter peut vous briser le même entourage et votre entourage justement quand il veut vous briser il va vous amener dans les pires choix pour vous briser peut-être c'est votre lumière qui les dérangeait peut-être sa lumière elle était naturellement elle pouvait arriver pour avoir du succès elle avait fait un son le premier son quand elle sortait elle était dans la lignée pour avoir du succès et son entourage savait qu'avec ce type-là ça allait la briser puis ils l'ont envoyé dedans donc il y a ça aussi donc l'entourage de ces personnes-là tout ce qu'ils ont en commun c'est l'entourage et la famille qui les a les parents la famille directe qui les a sacrifiés et c'est tellement triste mais on met pas on regarde la conséquence de qu'est-ce qui les arrive mais on regarde pas qu'ils ont été sacrifiés à la base par des gens qu'ils avaient confiance des gens qui se confiaient des gens qui demandaient conseil donc c'est vraiment ce point-là que je tenais à retourner dessus qu'on ait ensemble une petite réflexion oui c'est sûr qu'on peut regarder juger en tant que tel que vous allez dire mais toi tu juges mais cette fois-ci je peux juger les parents surtout les parents qui ont mis exprès leur enfant quelque part et puis ils sont pas venus l'accompagner parce que quand on regarde le clip par exemple de Kimora elle avait à 13 ans elle était dans un appartement tout seul sans surveillance à 13 ans moi je me rappelle à 13 ans je jouais encore à la Barbie à 13 ans je jouais encore à la Barbie parce que je pense que j'aurais pas été très bien équipée pour être tout seul dans un appartement même si dans l'appartement t'as tout l'argent que tu veux que la nourriture tu commandes ta nourriture j'imagine pas que tu fais vraiment ta nourriture toi-même mais donc j'imagine d'être tout seul chez moi moi je me rappelle un moment quand j'avais 13 ans le fait que j'avais peur d'être tout seul chez moi justement c'est une petite anecdote je laissais toutes les portes ouvertes parce que de ma tête je me disais le fait que je suis tout seul si les portes sont fermées j'ai peur je sais pas trop quoi donc toutes mes portes toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la maison c'est ma façon de me protéger donc moi dans mon cerveau à moi je me disais je suis tout seul chez moi pour me protéger de je sais pas trop quoi toutes les portes sont ouvertes toutes les fenêtres sont ouvertes et puis le monde arrive il regarde qu'est-ce qui s'est passé puis c'est moi donc c'était compliqué c'était compliqué donc là j'imagine qu'elle a 13 ans déjà elle voyage dans des pays partout elle est comme convoitée par des messieurs des tontons de tous les âges qui la langue qui la regarde comme ça et qu'il n'évite à manger et à tout elle a 13-14 ans et puis elle se retrouve comme et la pape, maman à côté d'elle ou un papa pour dire quoi que ce soit sa maman qui devait l'accompagner était comme ah moi j'ai pas le temps man moi je travaille j'ai pas le temps débrouille-toi t'es capable alors que parallèlement elle a comme sa copine Tara Banks qui elle avait sa mère qui l'accompagnait partout sa mère la laissait pas toute seule parce qu'elle sait que c'est un monde de vipères le monde la célébrité elle est backstage dans le fashion show il y a tant de choses donc elle l'accompagnait partout c'est pour ça que ce soit Kimura que ce soit par exemple Naomi Campbell on sait que Naomi Campbell aussi elle disait qu'elle avait 15-16 ans elle était livrée à elle-même dans l'industrie elle avait pas de parents avec elle qui l'accompagnait elle était tout seule c'est pour ça que Naomi Campbell elle était réputée pour être la panthère elle était réputée pour être comme très direct et très parce qu'elle devait se défendre tout seule donc elle elle disait beaucoup de force pour se défendre elle était très comme elle avait pas peur de crier de taper du pied rapidement quand elle comprenait que le monde avait besoin d'elle parce qu'on sait que Naomi Campbell quand on veut dire qu'on l'aime qu'on l'aime pas elle fait encore des fashion shows elle a pas encore pris officiellement sa retraite dans le mois difficile habituellement les mannequins ils ont arrêté le mannequinat dès l'âge de 30 dans la trentaine c'est leur retraite Naomi Campbell elle a 50 ans elle est encore invitée dans les gros fashion shows parce que hé qui est capable d'avoir la démarche de Naomi Campbell qui est capable de prendre la place qu'elle a prise son personnage peut poser des questions on va s'interroger sur Naomi Campbell comme on veut mais on ne peut pas contester que dans la mode dans le monde du mannequinat elle a créé quelque chose mais elle a passé beaucoup de choses je pense qu'un moment elle racontait il y avait une entrevue qu'elle faisait et puis elle s'ouvrait un peu et elle disait comment c'était dur comment ça avait été dur et je vous dirais d'aller sur YouTube aller regarder le show Tara Show Tara Show oui quand Tara Beck avait son show à un moment elle avait invité Naomi Campbell parce que vous savez on disait toujours que Naomi et Tara ils étaient en compétition et Tara parlait que Naomi elle la trouvait dure elle trouvait qu'elle était un caractère tout ça et puis Naomi a dit mais elle n'a pas eu le choix de toujours elle a toujours été livrée par elle-même elle n'avait pas le choix de créer son caractère d'être dur et puis c'est pour ça que je comprends j'entends beaucoup de choses aussi maintenant sur Naomi comment elle est dure en effet mais quand je retourne en arrière je comprends que livrée par elle-même elle n'a pas ses parents pour la défendre quoi que ce soit elle n'était pas douillette pour protéger donc elle n'a pas le même elle a dû se défendre tout seule dans une industrie où elle voit que le monde peut être écrasé facilement Kimura je pense que c'est pour ça aussi qu'on retourne à Kimura rapidement je sais je vais faire touch mais Kimura Kimura par exemple elle aussi dès qu'elle a eu 16 ans elle a trouvé un homme comme Roussel il avait 30 ans donc la moitié de son âge direct et puis il l'a marié et puis elle a vu qu'il était quand même correct il était reconnu dans l'industrie du pouvoir on va dire Roussel c'est comme le Didi des temps modernes et la différence de Didi Roussel autre qu'être plus vieux qu'elle il a quand même fait plus de bien que Didi fait du bien à ses femmes parce que Roussel oui il a fait du mal à du monde on ne va pas dire le contraire mais il a quand même elle a quand même pu utiliser le nom de Roussel longtemps après sa carrière jusqu'à maintenant elle utilise encore elle se réfère encore à Simons malgré qu'elle a eu temps de faire deux mariages ou trois mariages après lui mais elle utilise encore son nom on se rappelle que le côté business c'est lui qui l'a coaché qui l'a mis lui on sait qu'on se rappelle la marque Fatform pour les hommes d'une marque de vêtements et puis quand il a profité de lui c'est un businessman il a fait elle Kimora qui est dans le fashion faire le baby fat toi tu vas t'occuper des femmes tu vas vendre les femmes ton image ça veut dire qu'il a vraiment du côté business il était même quand il s'était divorcé il était comme son mentor un peu le père peut-être absent qu'elle n'a pas eu donc de ce côté-ci on comprend beaucoup son choix vers lui même si maintenant qu'elle ait dit qu'elle a quand même été livrée trop tôt avec lui dans le mariage et ça a donné des séquelles mais derrière elle n'est pas tombée sur un délit c'est ça que je peux dire est-ce que je peux dire comme ça oui je le dis donc sinon c'est ça mais dans le sujet dès qu'on retourne au sujet on blâme pas si c'est parents qui ont livré leur enfant qui ont sacrifié leur enfant mais je pense qu'ils ont aussi du blâme dans tout ça les parents de Justin les parents de Lindsay les parents de Brittany les parents d'Alia donc c'est vraiment c'était sur ce point que je voulais aller guys donc laissez-moi savoir que vous en pensez ok c'était ma petite réflexion comme vous savez dites-moi que vous en pensez est-ce que vous pensez que les parents de ces enfants stars ils sont aussi coupables non de ces enfants